Voilà, trois minutes pour vous convaincre que la fermentation végétale solide, ce sera l'avenir d'une alimentation saine et durable, à l'instar du concept de One Global Health, qui propose une vision un petit peu plus holistique de la nutrition. Effectivement, ne serait-ce qu'à l'échelle de la France, le programme national de nutrition santé préconise déjà, dans ses nouvelles recommandations, une alimentation plus végétale, notamment à base de plus de légumes secs, de céréales complètes. Mais concrètement, dans les faits, ces recommandations, elles sont assez difficiles à suivre pour les consommateurs, au quotidien. Et du coup, par exemple, pour des études de consommation en France, comme l'étude Esteban, on constate qu'à l'heure actuelle, il y a seulement 25% des individus qui consomment des légumineuses. Et en plus, sur les produits plus faciles d'accès pour consommer des légumineuses, comme des alternatives végétales aux produits carnés, on a encore peu de travaux de recherche au sujet, par exemple, de la caractérisation de la digestibilité ou de la biodisponibilité, par contre, de ces produits végétaux et de leurs caractéristiques nutritionnelles. Donc, il y a encore un gros travail à faire à ce sujet-là, qu'on a décidé, donc, diapositive suivante, d'investir dans le cadre du projet NutriFermement. L'objectif, c'est vraiment de favoriser l'adoption de nouvelles habitudes alimentaires en faveur des enjeux de la végétalisation, de l'alimentation, en prenant en compte, du coup, les attentes des consommateurs, en termes de goût, d'usage, d'incitatif à l'achat. Et vraiment, l'idée, c'est de répondre aux enjeux de cette végétalisation de façon à la fois vraiment nutritionnelle et réellement durable. Et pour ce faire, on a identifié que la fermentation pouvait être un atout non négligeable, et notamment la fermentation de céréales et légumineuses brutes, pas des ingrédients ultra-transformés, des protéines extraites des céréales ou des légumineuses, mais vraiment la fermentation végétale de céréales et légumineuses qui sont combinées dans des proportions adéquates pour répondre à un objectif d'apport en protéines idéal pour convenir aux besoins nutritionnels de la population. Donc, diapositive suivante, le projet NutriFermement a donc comme objectif d'établir les meilleures combinaisons de fermentation solide entre des associations de céréales et légumineuses pertinentes, et de tester différents types de ferments, que ce soit des bactéries, des levures, des champignons. Donc, le champ des possibles est assez étendu, et l'objectif va être de développer des aliments fermentés végétaux assez innovants avec ce positionnement de nutrition santé, d'avoir des substituts végétaux cœur de repas qui soient conformes aux attentes des consommateurs. Donc, on a une vraie plus-value nutritionnelle, une vraie plus-value durabilité, et une adoption, vraiment une consommation de ces produits, une acceptation de ces produits par les consommateurs. Et c'est pour ce faire qu'on a développé à la diapositive suivante un consortium qui réunit notre bureau d'études pour la partie identification des besoins nutritionnels et puis des combinaisons céréales et légumineuses optimales pour ce faire. L'entreprise de néobiosis, qui est spécialisée en développement, production de ferments, qui va du coup nous accompagner pour le développement de ferments adaptés à la fermentation de ces matrices végétales en particulier. Et sur le volet institutionnel, l'Institut Pascal sera là pour mener à bien, optimiser les process de fermentation solides végétales avec ces ferments développés spécifiquement. On aura une phase d'étude chez l'animal, chez le rat, pour tester de la biodisponibilité efficace réelle de la fermentation sur ces matrices végétales. Donc on aura une objectivation scientifique de la meilleure disponibilité des protéines végétales grâce à la fermentation et un test consommateur pour tester de l'acceptabilité de ces produits pour des consommateurs par vête agro-sup, donc l'UMR fromage à Londres. Et enfin, la structure cocon sera à même de développer un premier pilote de fabrication de produits végétaux fermentés en région. Donc dans ce cadre-là, le consortium a déposé un dépôt de projet auprès de la région dans le cadre d'un R&D booster pour un budget total de 870 000 euros et que nous avons obtenu grâce à la libélisation et l'accompagnement du pôle VG Police Valley notamment, mais aussi Lyon Biopôle, et qui a débuté en 2023 et qui se terminera en 2026 avec, on l'espère, un premier prototype lancé sur le marché.